The Babadook est le premier long-métrage de Jennifer Kent, actrice, scénariste et réalisatrice australienne. C'est par ce film, dont l'apparition a été remarquée et qui a connu une réception favorable, qu'elle fait son incursion dans le cinéma d'horreur. Le film de 2014 entretient un rapport étroit avec le court-métrage Monster, réalisé par Kent neuf ans plus tôt. Tous deux relèvent d'une prémisse à peu près identique. The Babadook relate l'histoire d'une mère, Amelia, et de son fils, Samuel, dont le père est décédé sept ans auparavant, soit le jour de sa naissance, dans un accident de voiture alors que le couple se dirigeait à l'hôpital pour l'accouchement. Le monstre qui viendra troubler l'ordre et susciter la peur se cache entre les pages du livre pour enfants Mr. Babadook, dont le texte, d'abord ludique, est faussement innocent. Dans Poétique du conte, Essai sur le conte de tradition orale, Nicole Bellemont écrit que « Le conte est un récit apparemment simple, presque naïf, enfantin en un mot, mais il est à la fois transparent et opaque. Sa simplicité est trompeuse. On pressent que le récit ingénu dissimule des significations importantes, ne serait-ce qu'en raison de la fascination qu'il exerce et qui provient, sentons confusément, du fait qu'il dit autre chose que ce qu'il dit. » L'insistance sur l'objet livre, tant dans l'œuvre elle-même que dans sa réception, permet d'orienter une analyse du film en fonction du conte, dans la logique duquel il s'inscrit. Déjà, l'acte de raconter une histoire et l'imaginaire du conte sont des éléments rapidement intégrés au récit. Samuel est fasciné par ces histoires et sa très forte croyance en l'existence des monstres rendent la routine du coucher difficile pour la mère. C'est ce dernier qui trouve Mr. Babadook dans la bibliothèque. Par contre, puisqu'il n'y aura jamais d'explication fournie sur la provenance de l'objet, à la manière du conte de tradition orale dont on ignore l'auteur et connaît seulement le transmetteur, on peut se demander qui est le dessinateur du livre, le conte s'addestine réellement à l'enfant, qui essaie-t-il de mettre en garde et contre quoi. Le personnage du Babadook retient particulièrement notre attention puisqu'il incarne un archétype des contes de tradition orale, le croque-mythène, mais que cet aspect, contrairement à la thématique du conte et aux explications psychologiques du comportement de la mère, est rarement présent dans les analyses du film. Dans Comment fait peur aux enfants, suivi de les croque-mythènes, une mythologie de l'enfance, Belmont explique que la peur, dans l'éducation des enfants, peut avoir une fonction éducative. Les parents font donc parfois appel à des êtres surnaturels, à une mythologie de l'enfance, dont le croque-mythène fait partie. En tant qu'être qui fait peur, on l'associe par exemple à des espaces dangereux afin d'en garder éloignés les enfants. Il adopte donc le rôle de menace et permet une personnification des dangers. Les caractéristiques généralement admises chez ce personnage sont un nom comme attribut essentiel, un certain jeu d'apparition et de disparition qui le rendent à la fois omniprésent et insaisissable, et l'hypertrophie de la main. Le croque-mythène dans The Babadook est un être anthropomorphe, à la fois homme, insecte et épouvantable. Au-delà de ses caractéristiques, considérer que le babadook appartient à la catégorie des croque-mythènes permet surtout d'interroger les raisons de sa présence. Belmont explique le mécanisme de la formation de cette figure comme une projection d'un danger interne vers l'extérieur afin de pouvoir l'éviter et le fuir plus facilement. Le babadook est déculpabilisant pour Amelia, qui est à l'origine de son existence. Chez Samuel, il y a plutôt croque-mythénisation de la mère, une association de la figure maternelle au babadook. L'altérité du proche réactualise la peur du croque-mythène en tant que sentiment d'effroi face à la mère, ce qui permet de garder l'enfant à distance de celle-ci. La manière dont Jennifer Kent reprend la figure est particulière, parce que la mère joue ses deux rôles. Elle est à la fois la créatrice du monstre et sa marionnette, à la fois l'épouvantail et le danger contre lequel elle met en garde. Conséquemment, le thème du croque-mythène s'avère étroitement lié à celui du double, dans The Babadook. Une dualité confuse entre la réalité mentale et la réalité matérielle est incarnée chez le personnage d'Amélia, qui devient à la fois terrifiée et terrifiante. Ainsi, des plans où elle voit son fils ensanglanté succèdent directement à d'autres où elle se rend compte qu'elle a une menace avec un couteau. Le scénario joue Delors à la fois sur un principe de paranoïa, mais aussi de persécution, où le babadook se construit comme une image indépendante sur laquelle sont projetés les sentiments d'Amélia, la mère pouvant alors imputer la responsabilité à l'autre. Elle altérise l'animosité qu'elle ressent pour le fils en la tenant en distance et en s'en dissociant par l'effet d'un dédoublement. Ce dédoublement est d'abord efficace, puisque la mère et le babadook apparaissent au début du film comme deux entités distinctes. Par exemple, les codes vestimentaires suggèrent une signalétique extrêmement claire, la mère étant toujours vêtue de blanc et présentée sous une lumière diaphane, alors qu'à l'inverse, le babadook est présenté comme une créature de l'ombre et vêtue exclusivement de noir. Mais rapidement, cette division catégorique devient de moins en moins évidente et la limite entre les deux protagonistes se trouble. De fait, un changement de perception survient chez le spectateur durant le film. Malgré les événements non explicables, comme l'appel téléphonique du babadook, les doutes sont transposés sur le personnage de la mère, qui apparaît de plus en plus suspecte. Bref, la crédibilité d'Amélia en tant que narratrice est mise en doute. Or, comme la narration adopte sa perspective, le brouillement entre les frontières du réel et du fantastique se traduit également par une hésitation entre le vrai et le faux, entre ce qui est seulement dans la tête d'Amélia et ce qui se déroule bel et bien dans le réel d'Yégèse. On peut alors supposer que la créature est un effet de cette narration en tant qu'elle découle de la subjectivité de la mère, tout comme de l'aveu des personnages eux-mêmes. Il ne semble exister qu'à partir du moment où son histoire est racontée, son nom évoqué. Dans sa typologie, Nicole Bellemont réserve une catégorie à ce qu'elle désigne comme des épouvantables verbaux. Leur caractéristique essentielle est, je la cite, d'être sans figure et sans histoire. Ceux-ci, continue-t-elle, sont exemplaires de ce point de vue. Être sans naissance, sans origine, donc qui n'existe pas, non seulement il terrifie, cependant, mais terrifie par cette caractéristique même. C'est bel bien le cas du babadouk, créature entièrement contenue, voilà, à l'intérieur des vocables qui la composent, bien davantage, en tout cas, dans sa propre image. Avant d'être créature de chair, si tant est qu'elle ne le soit jamais, le babadouk est donc une créature de sens, un monstre de parole, et sa fibre est avant tout langagière. En effet, ses apparitions à l'écran sont toujours périphériques, souvent hors cadre, si bien qu'il est difficile de s'en faire une image claire. Par ailleurs, il ne prend véritablement corps que lorsqu'il prend contrôle de la mère et qu'il en révèle l'apparence. À l'inverse, son nom, pourtant tabou, puisqu'Amélia jette un interdit sur sa profération, est répété à de multiples reprises. C'est par ailleurs aussi le cas du nom du père, qu'Amélia souhaite taire. À l'inverse, elle va insister fréquemment pour que les autres personnages appellent Samuel par son nom plutôt qu'en le désignant comme « the boy ». Aux rares apparitions du monstre, on voit bien comment Kent le présente comme une silhouette noire, vide, partielle, que seules investissent la haine et l'animosité quant à elle bien réelle des personnages. Les affects terrifiants dont le monstre avait auparavant été rempli, une fois disparu, ne laissent après tout qu'une enveloppe vide. On s'en aperçoit rapidement, le Babadook est une créature, bon je l'ai dit, de langage, et c'est une affirmation que rend évidente le fait qu'il apparaisse par le biais d'un livre et qui souligne encore le contenu de ce même ouvrage. Le livre en question étant par ailleurs un pop-up book, les dessins en trois dimensions qu'il contient font écho au surgissement de l'imaginaire dans le réel. Son titre, « Mr. Babadook », crée une équivalence entre le personnage et le texte qu'il porte, texte qu'il contiendrait tout entier. Le livre prophétise d'ailleurs le récit à venir. Il est performatif et va même jusqu'à prévenir le lecteur à propos de ses habiletés à prophétiser la suite des événements. « If it's in a world, a word, or it's in a look, you can't get rid of the Babadook », dit-il, lorsqu'il met en garde Amélia pour la première fois. Cela dit, on peut se demander s'il y a lieu de s'étonner de cette insistance sur le pouvoir de la parole dans le cadre de la récriture d'un conte. Dans « Poétique du conte », Belmont rappelle après tout que le conte est modelé entièrement par le mécanisme de la transmission orale, non seulement quant à son élaboration, mais aussi pour sa mémorisation et sa remémoration par le conteur hors écriture, et enfin, dans l'acte de parole permettant de la communiquer à ses auditeurs qui, dans un mouvement d'appropriation particulière de sa substance, l'entendent plus qu'ils ne le comprennent. La survivance du conte, et donc des créatures qu'il dépeint, dépend essentiellement de sa réactivation constante par les moyens d'une transmission orale. L'influence qu'il possède est directement liée à l'oralité. Cet aspect rappelle aussi, sans trop de mal, la potentialité de transformation et d'initiation du conte, qui rejoue à l'avance le rôle que l'adulte en devenir aura à accomplir pour transiter d'un statut à l'autre, comme Amélia aura d'abord à endosser le rôle marginal du monstre. Dans cette perspective, il devient tout à fait cohérent que le babadouk, suivant la logique itérative du conte, réinvente une figure en mettant l'accent sur son pouvoir performatif, ou encore sur la performativité de son pouvoir, le monstre prenant alors ses pleins droits à partir du moment où il est parlé, brandit comme une menace imaginaire qui est rendue opérante par la profération de son nom. Ainsi s'effectue, à ce qui nous semble, un double mouvement de problématisation du rapport à la transmission au sein du récit. D'abord, et c'est là l'occasion pour le film de se rattacher aux problématiques du conte, dans une mise en scène du rôle crucial de la parole comme condition d'existence. Ensuite, et c'est à ce moment que le film réactualise et réinvestit cette problématique par des enjeux contemporains, en signifiant comment cette transmission par la parole élaborieuse n'advient pas ou advient difficilement, quoique nécessairement, puisqu'elle porte sur un tabou, celui de la faillibilité de l'amour maternel, qui devient alors le véritable devenir monstre du récit et que la figure du Babadouk vient d'incarner. Ainsi, bien plus que de mettre en scène le rôle crucial de la transmission, le long-métrage révèle le problème que celle-ci pose lorsqu'elle est inopérante, en choisissant de raconter l'histoire d'un processus de filiation sans cesse ajourné par le déni du rejet maternel. C'est en effet dans le sous-sol, en ce qui est en dessous, que se trouve d'abord en latence la créature, mais aussi les artefacts du père mort auxquels on ne peut pas toucher, dont on ne peut pas parler, mais qu'il faudra néanmoins finir par affronter. Après tout, c'est lorsque le fils éventre les bois du père qu'il donne en quelque sorte naissance au Babadouk, dont le livre apparaît ensuite dans la bibliothèque familiale. Si Nicole Bellemont affirme que le comte a pour objectif de substituer la peur à l'angoisse, de la même manière, il faudra pour Amélia substituer la parole au trauma, mettre en récit le deuil pour qu'enfin il devienne intelligible. Il y a chez elle une blessure qui n'a pas été suturée, le deuil du père, car on en a fermement nié l'existence, et c'est de cette blessure que va s'échapper le Babadouk, être de mots qui n'ont pas su être dit, qui à la manière du symptôme, on trouve des moyens de résurgence pour s'exprimer. Donc, le livre, comme le trauma inarticulé, fait retour, précisément sous une forme discursive. Dans l'interprétation de ces résurgences du Babadouk, il n'est pas du tout étonnant que, comme c'est encore une fois le cas du symptôme, la matérialité du mot soit déterminante et révélatrice dans la formation du symptôme. Ainsi, le mot Babadouk lui-même sonne comme une espèce de façon enfantine de prononcer « bad, bad book ». On y trouve aussi un anagramme de « bad book » et une contreprétrie de « dadabook », soit, bon, « dad book », le livre du père. Donc, on peut jouer longtemps comme ça avec le mot. On peut aussi voir une onomatopée, le « doug-doug » ressemblant au « toc-toc » de celui qui frappe à la porte, à la fois littéralement comme figurativement dans le film, puisque la comptine du Babadouk spécifie que son apparition est accompagnée de, je cite, « a rumbling sound and three sharp knocks ». C'est par la parole que sera d'ailleurs la liaison entre Amélia et le Babadouk. Elle dira par exemple à Samuel « why do we have to keep talk, talk, talk » et la répétition au bon du verbe final évoque encore le bruit produit par le monstre. Le film insiste constamment sur le rôle crucial de la bouche, importance qui est motivée par le rapport entre la mère et le monstre qui va s'effectuer par son relais. C'est par ce torrifice, par exemple, que ce dernier entrera dans le corps d'Amélia pour en prendre possession, et c'est aussi par là qu'il va en ressortir. Lorsqu'Amélia se débarrasse du monstre, c'est en le vomissant, et ce qui sort de sa bouche est alors semblable à un espèce de bon violent flot d'encre noire, celle peut-être avec laquelle s'écrit le livre qui la hante, et qui a seulement pu s'écrire à partir, bon, de ce fiel-là qu'elle refuse auparavant d'extérioriser. De manière générale, la transformation de la mère en monstre passe d'abord par son discours. Elle travestira sa propre voix pour tromper le fils, pour qu'il sorte de la chambre. En répétant « Let me in », elle emprunte à la fois les mots et la voix du babadouk. Le flot d'insultes qu'elle profère alors semble causé par le discours de haine envers le fils auquel elle faisait auparavant barrage. Le « You can't get rid of the babadouk » ou encore le « You're going to wish you were dead » inscrit dans le livre de Comte constitue finalement des vœux inarticulés de la mère par rapport au fils. La fonction projective externalisante du compte est accomplie ici, le babadouk endossant la haine maternelle qui ne peut pas être verbalisée. Amélia le dit incessamment à Samuel, « Don't mention it ». D'ailleurs, rappelons que la première réaction d'Amélia face au livre est de le déchirer puis de le jeter hors de la maison, soit de le refuler à l'extérieur des murs de la demeure. Cette idée d'un ressurgissement constant d'une vérité qu'on refuse d'assimiler en raison de sa violence et que l'on cherche à tout prix à taper sous la surface traverse absolument tout le film par de constantes réitérations symboliques assez fortes. Par exemple, autour de la 40e minute, il va y avoir des blattes qui vont surgir de derrière le frigo, fuir sous la tapisserie par la fente dans le mur, ce qui reconduit cet imaginaire de l'abject qui est dissimulé sous les apparences du familier et de l'anodin. La proximité entre ce frigidaire et les insectes, en plus de susciter le dégoût, rappelle plusieurs scènes précédentes du film où l'organe buccal est associé à cette terreur. Lorsque Samuel est soupçonné de dissimuler du verre pilé dans la soupe de sa mère, on retrouve encore cette idée qu'il faut se méfier de ce qui passe par la bouche, qu'il y a douleur relative à ce qui en entre ou en sort, qu'en somme, sous la surface se trouve une menace invisible. Quelques minutes plus tard, le film mime une mutilation de la bouche maternelle par le fils qui l'agribouille sur une photographie de couple qu'il a trouvée au sous-sol. Faut-il aussi souligner qu'Amélia masse constamment sa mâchoire en raison d'une douleur aux dents qui persiste, dents qu'elle arrachera à mains nues lors de l'affrontement final, alors qu'elle est en quelque sorte possédée par le babadouk. À ce moment seulement parvient à s'extraire de l'orifice buccal, ce qui s'y tapissait déjà, la possession par le monstre permettant de l'en déloger. C'est par cette transglulation d'ailleurs qu'Amélia attaque encore le chien et le fils, en empêchant ainsi les sons de sortir de leur gorge. De la même manière que le babadouk s'empare d'elle par le discours, Amélia devra se débarrasser du babadouk par la parole. Si la mère se met à parler comme un monstre, c'est pour qu'ensuite le monstre puisse devenir le réceptacle d'une parole maternelle, qu'enfin la coexistence entre ces deux modes d'énonciation soit possible à endosser. Car la victoire qu'Amélia remporte sur le babadouk n'advient qu'au moment où elle choisit de s'adresser à lui comme le ferait une mère. Pointons-le dans le court-métrage que tournait d'abord Kent, c'est en disant au monstre « Go back to your room » qu'elle parvient à le chasser. Dans le film, Amélia lui soussure des mots rassurants pour le calmer. Pour elle, il s'agira de materner le monstre pour le dompter et accepter la part monstrueuse de la maternité en contrepartie. Relégué au sous-sol à la fin du film, le babadouk ne disparaît pas, contrairement à la plupart des figures maléfiques qu'on retrouve dans le cinéma d'horreur qui prévalent ou meurent. La mère et le fils amadou le babadouk en le nourrissant de verres. Dans le court-métrage encore, c'est un verre de lait qu'on lui donne à boire et à l'homophonie de ces deux termes, verre et verre, s'ajoute celle des verres rythmiques, en ceux dans lesquels peut-être sont inscrits le compte et qui s'approche alors des asticots dissimulés sous la terre du jardin et de ce breuvage, le lait, qui lie l'enfant à la mère par le biais de l'allaitement. Dans un dernier resserrement de son tissu sémiotique, le film offre alors au regard du spectateur une forme de résolution qui resterait impossible sans la conciliation de chacun de ces éléments. Le film de Ken s'inscrit donc dans une logique de problématisation plutôt que dans une logique de reconduction des motifs du conte. En effet, Belmont considère que la victoire sur le monstre est l'un des bénéfices du récit, du conte merveilleux, contrairement au corpus des croquemitaines, qui en tant qu'objet de croyance n'offre pas de telle résolution. L'épilogue est d'autant plus intéressant du point de vue d'une analyse autour de la figure du croquemitaine lorsqu'on se rappelle l'une de ses fonctions traditionnelles. Je cite « L'interdit ne suffisant pas à mettre en garde les enfants ou rendant l'acte encore plus tentant, sont alors invoquées des figures terrifiantes prêtes à dévorer l'enfant, à l'engloutir, à l'emporter au loin. » Selon cette idée, la fin du film pourrait être considérée comme une victoire de la mère sur le fils sur ce point. L'interdiction de descendre au sous-sol n'ayant eu aucun succès tout au long du film, la présence du babadouk, objet de croyance auquel adhère le fils, enfermé dans la cave, l'engarde finalement éloignée. Et lorsque Samuel demande s'il peut venir avec Amélia nourrir le monstre, elle lui répond qu'il pourra seulement quand il sera plus vieux. Le croisement entre le conte et l'horreur a permis à Jennifer Kent la création d'un mythe dans un contexte domestique et claustrophobe. Claustrophobe, car le huis clos familial mère-fils est étouffant et que les excursions à l'extérieur de la maison se font rares. Le travail, l'école, le parc, l'épicerie sont des espaces difficilement habitables pour Samuel et Amélia. La mère est constamment confrontée à l'image de l'autre mère, de l'autre couple ou de l'autre famille. De babadouk en vient ainsi à explorer la maternité comme fardeau lorsqu'elle est l'unique marqueur d'identité. Le sentiment d'être une mère inadéquate, mauvaise, est inévitable alors que les critiques invalidantes fusent de toutes parts. Direction de l'école, soeur d'Amélia, protection de l'enfance, sont autant d'instances accusatrices qui relèguent la mère au silence. Ce discours tabou sur la maternité entre en contradiction avec les valeurs familiales inhérentes au compte. Par la mort du mari à la naissance du fils, de babadouk reflète l'échec du « happily ever after ». Amélia n'a pas eu droit au « ils vécurent heureux » et eurent beaucoup d'enfants et ne parvient pas à répondre aux impératifs qui incombent aux mères. Dans une optique plus actualisante, la victoire emportée par la mère l'est surtout sûre elle-même. À tout le moins, il s'agit certainement d'une victoire sur le discours culpabilisant de l'amour maternel inconditionnel, qui est au final la véritable source de hantisme pour ce personnage qui éprouve des sentiments ambivalents à l'encontre de son fils. Ici, la forme du compte est par conséquent en partie employée pour critiquer l'usage social qui est généralement fait de cette forme littéraire, soit celui d'indiquer à l'auditoire, ici féminin, le rôle unidimensionnel et déterminé d'avance qu'il doit occuper dans la collectivité, celle-ci lui refusant l'agrégation au groupe et le rejetant dans l'éventualité où il échoue à remplir la fonction qui lui est prescrite. De la même manière, Kent emploie les codes de l'horreur pour mieux s'en jouer. Au-delà des clichés du genre, appel téléphonique anonyme, enfant possédé, ami imaginaire, le film s'inscrit dans un système de référence et filiation par ses thèmes, le monstre, le double, et les mécanismes qu'il emploie. Un croque-mitten comme Freddy Krueger a déjà marqué le genre, et des films comme Evil Dead et Prince Labyrinth se sont servis de l'objet livre et de sa performativité dans leur narration. Toutefois, Kent interroge la place des femmes dans le cinéma d'horreur, autant par son rôle de réalisatrice que par les histoires et les personnages qu'elle porte à l'écran. Elle refuse l'idée hollywoodienne sur laquelle l'histoire d'une femme n'intéresse pas les hommes et place un personnage féminin principal au centre d'un film qui n'est pas une comédie romantique. Veuve, figure maternelle hostile, violente et colérique, Amélia n'a rien d'une final girl. Si le film de Kent est un cautionary tale, c'est davantage pour mettre en garde contre le risque de vouloir imprudemment s'approcher trop près d'une conception idéale de la figure maternelle et de l'expérience de la maternité, plutôt que contre les monstres qui se cachent sous le lit des enfants. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.